On m'a déjà demandé, par exemple, de courir après des joueurs de foot. Je lui ai dit « je ne pourrais peut-être pas ». « Ah bon, tu fais bien de nous le dire, parce qu'on voulait aussi que tu coures après une moto ». Je m'appelle Benjamin Fatras et j'ai fait du SteadyCam pour la première fois à Écart. Moi, j'étais rentré à l'école pour faire surtout de l'écriture de scénario et de la réalisation. Je sentais que je n'avais pas cette maturité encore et que la technique m'attirait. J'ai beaucoup aimé la machine et du coup, je me suis lancé là-dedans. Par contre, mes premières heures, je les ai faites avec de la déco. C'est-à-dire, je peignais des murs. Et après, j'ai investi dans mon stade, dans un premier stade naze qui m'a fait faire mes premières armes, que j'ai revendues. Puis un second qui était beaucoup mieux. Et là, ça a commencé à prendre. Le SteadyCam, c'est Garrett Brown qui l'a inventé dans les années 70. C'est un grand bonhomme de 2,04 m. Les premiers films qu'on connaît bien, c'est Rocky, c'est Shining. J'ai des anecdotes toutes bêtes d'acteurs sur des plans-séquences, par exemple, de 6 minutes, qui plantent totalement le truc parce qu'ils ne savent pas leur texte. On m'a déjà demandé, par exemple, avec quand même une machine qui est entre 27 et 35 kilos en tout, de courir après des joueurs de foot qui sont quand même des athlètes qui courent vite, a priori. Donc quand je lui ai dit, je ne pourrais peut-être pas, ah bon, tu fais bien de nous le dire, parce qu'on voulait aussi que tu coures après une moto. Il y a un directeur photo qui m'a vraiment impressionné et avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est Bradford Young, où je l'ai connu, c'était ses premiers tournages. On a fait une dizaine de jours à Cuba, un tournage pour une chanteuse qui s'appelle Imani. Ça, on s'est très bien entendu. Il m'a rappelé après pour un long métrage au Sri Lanka, où je n'ai été pas tout le long, mais il y avait une quinzaine de jours de Steadicam. Et avec lui, j'ai vraiment vu des grosses différences de techniques d'éclairage, qui ne sont pas forcément des techniques plus chères, mais qui sont des techniques surtout du noir, qu'on met partout, là où on n'a pas besoin de réflexion. Ce qui fait qu'ils ont quand même des films beaucoup plus contrastés que les nôtres. Et avec lui, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Ça ne va pas être forcément très original, mais j'ai quand même été impressionné par Depardieu, quand j'ai tourné avec, parce que c'est quand même assez incroyable. C'est un personnage assez incroyable quand même. C'était un court métrage qui se tournait chez lui, dont une partie dans la maison où avaient grandi ses deux enfants. Et il n'était pas retourné dedans depuis la mort de son fils. C'était il y a six ans, je pense. C'était assez banal, mais je suis quand même beaucoup de... Enfin, je vois comme ce que montre Terrence Malick dans True of Life. Enfin, la vision de ce que je trouve beau à chaque fois quand je regarde dans la vie, c'est à peu près comme ça. Donc, j'ai quand même beaucoup de sensibilité pour cette œuvre. Je leur dirais de ne pas oublier le langage des focales, parce que c'est la seule chose qui, pour l'instant, dans la technique n'a pas du tout changé. L'électronique, les signaux, tout ça, c'est nouveau. Mais par rapport à du 35, par rapport à de la photo, par rapport à... Qu'on soit en argentique ou quoi, que ça soit un capteur gros, petit, les règles de l'optique sont les mêmes. Et ce qu'il raconte un film, c'est pas la lutte machin qu'on va faire, c'est pas l'étalonnage truc qu'on fera après, c'est avant tout, c'est les focales. Et un découpage, ça se fait en pensant aux focales. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui perd un petit peu en ce moment.